Bonjour à toutes et tous et je suis ravi de vous retrouver pour cette formation sur la gestion du temps et des priorités. Le temps est une denrée rare, nos journées ne font que 24 heures et notre durée de vie étant limitée, il est important de bien gérer son temps et ses priorités pour optimiser sa sphère privée, sa sphère familiale, sa sphère sociale ou encore sa sphère professionnelle. L'objectif de cette formation sur la gestion du temps et des priorités est d'être non seulement plus efficace, plus productif, être mieux organisé, mieux gérer ses priorités mais aussi de se libérer du temps. Afin d'atteindre cet objectif qui est de mieux gérer son temps et de mieux gérer ses priorités, cette formation a été construite en cinq étapes. La première étape ça va être la simplification. En effet de nombreuses tâches nous entourent, l'idée va être de supprimer ou de diminuer le nombre de ses tâches afin de se libérer du temps. La deuxième étape une fois que nous aurons plus de temps disponible sera de mieux gérer ses priorités, c'est-à-dire d'être en mesure de décider quelles sont nos priorités mais aussi comment est-ce que nous allons les gérer puisque effectivement peut-être qu'il faudra faire certaines tâches avant de mener à bien nos priorités. Pour cela nous allons voir des outils qui vont nous permettre de mieux gérer nos priorités. La troisième étape va être de mieux nous organiser. Mieux nous organiser, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie à la fois mieux s'organiser dans les tâches que nous allons réaliser et pour cela nous verrons deux méthodes. Une première méthode plutôt agile et une deuxième méthode d'efficacité pure. Et puis nous verrons trois méthodes d'organisation que vous pourrez choisir, que vous pourrez combiner et ces trois méthodes nous permettront effectivement de mieux nous organiser mais aussi elles nous permettront de maintenir en place l'organisation et tout ce que nous avons mis en oeuvre. La quatrième étape sera de venir sublimer toutes les actions que nous aurons déjà menées afin d'être encore plus efficace, de nous libérer encore plus de temps et d'être encore mieux organisés. Et enfin nous terminerons par une vidéo synthétique qui reprendra tout ce que nous aurons vu parce qu'il est essentiel pour être efficace et bien gérer ses priorités et d'avoir les idées claires. Outre les vidéos, vous aurez accès à des supports pédagogiques sur lesquels vous pourrez venir noter, déposer les idées importantes mais aussi travailler sur ce que nous aurons vu afin d'avancer dans votre gestion du temps et des priorités. Vous aurez aussi accès à un ebook à la fin de cette formation. Cet ebook reprendra toutes les notions que nous aurons vues et ainsi vous l'aurez toujours à disposition sur vous pour vous faire un rappel de ce que nous aurons vu. Et puis à la fin de cette formation, vous aurez aussi accès à une vidéo bonus sur la gestion des mails parce que c'est un sujet important aujourd'hui qui nous prend beaucoup de temps et sur lequel il faut savoir être efficace et être bien organisé. Nous avons donc vu comment s'organise cette formation, comment elle s'articule. Je suis donc impatient de vous retrouver pour le prochain cours de cette formation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !